Qu'est-ce que c'est que la protection des données ? Comment est-ce qu'il faut faire pour se prémunir ? Comment est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder ses propres données et les données des autres ? Comment être responsable au sein de la société numérique ? C'était donc une des missions importantes de la CDP. Ça l'est encore et c'est donc une mission que nous avons à cœur de mener. Donc sur ce plan-là également, nous pensons, bien sûr, nous sommes loin du compte, mais nous pensons déjà avoir fait un bout de chemin. La seconde mission, c'est des problèmes de contrôle. Il y a certains groupes qui sont très sensibles et ces groupes sensibles, le premier d'entre eux, c'est la jeunesse. Je voudrais dire que véritablement, la cible jeune, que ce soit les élèves, les étudiants ou ceux qui ne sont pas à l'école et qui ont tous un smartphone et qui naviguent sur le web à longueur de journée, qu'il y a véritablement une éducation au numérique qui doit être entreprise. Mais dans cette éducation au numérique, nous sommes accordés pour qu'il y ait une éducation spécifique pour la protection des données personnelles, pour que chacun de nos enfants, chacun des jeunes de ce pays soit responsabilisé par rapport aux données qu'ils partagent sur le net, mais également par rapport aux données des autres qu'ils doivent également sauvegarder et protéger. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et nous voudrions vraiment appeler la jeunesse. et il y aura un important programme justement que nous préparons avec le soutien de Facebook et évidemment avec l'accompagnement très fort du ministère de l'éducation nationale pour aller dans les écoles et sensibiliser les jeunes, mais surtout, surtout pour intégrer dans les curricula un module spécifique de protection des données personnelles.